Comme chaque année depuis plus de 20 ans, Sparco organise les rencontres Robotics. Il s'agit d'un projet pédagogique d'éducation aux métiers technologiques et techniques dont l'objectif est de concevoir un robot qui en affrontera d'autres lors d'une compétition. Afin de promouvoir au mieux les métiers de demain et les filières STEAM, Sparco a décidé cette année de déployer un village numérique et technologique en parallèle des concours. L'objectif est de faire participer les différents publics via la réflexion, la manipulation, le jeu, l'observation, d'être dans le concret et leur faire découvrir les différents types de projets et de métiers qu'on peut faire grâce à ces études technologiques et scientifiques. Aujourd'hui je présente une maquette d'entreprises alimentaires avec toutes ses divisions, ses robots, ses équipements et ses travailleurs. Alors il y a 17% des travailleurs de l'industrie alimentaire qui travaillent sur des robots et de l'automation, en tout cas dans les entreprises. Donc ça veut dire que c'est un secteur pour lequel il y a un grand intérêt pour avoir des gens qualifiés dans l'automation. On estime que dans la décennie prochaine, 80% des métiers n'existent pas encore. Et tous ces nouveaux métiers vont être influencés par le monde du numérique. Donc il faut absolument des associations pour faire en sorte que nos jeunes de demain soient prêts au monde de demain. L'idée étant aussi de montrer qu'on peut faire d'une passion un métier. On parle des jeux vidéo, on parle d'une passion, on parle aussi d'une possibilité d'en faire une vocation. Parce que des métiers dans le jeu vidéo il y en a énormément. On peut travailler avec toutes sortes de compétences, donc dans le développement, avec un designer, etc. On peut partir aussi dans l'événementiel. Ça nous permet de conscientiser un petit peu la population à ces métiers, de montrer un petit peu les compétences qui se trouvent derrière ce jeu vidéo et de les utiliser dans la vie de tous les jours, tout simplement. Ce village, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres inattendues et des découvertes. Et parfois même de susciter la curiosité et l'intérêt. Le Drone Soccer, c'est un jeu qui ressemble un petit peu au footage, un petit peu au basket. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points au nom des anneaux. C'est des équipes de 3 contre 3. C'est l'équipe qui marque le plus de points qui va gagner. C'était chouette, on apprenait à manier des drones. C'était bien. Lors de ce week-end, le pilotage de drones n'est pas la seule activité technologique qui a fait sensation. Retrouvons Ngon avec leur activité de réalité virtuelle. Ngon se spécialise dans tout ce qui est expérience ludo-éducative en réalité virtuelle. C'est pas juste du jeu, il y a tellement plus de choses à découvrir, à créer et à ouvrir aux gens. Ici, on a une installation qui permet de découvrir des éléments éducatifs. On peut visiter une rue au Japon, un jardin, on peut venir visiter une usine. J'ai vu plusieurs pièces du Japon, tout en étant dans une réalité virtuelle. On a eu l'impression d'être à l'endroit même. Enfin, à travers ce village, Sparko n'oublie pas non plus la dimension responsable des nouvelles technologies. Il faut essayer de garder ses équipements numériques le plus longtemps possible. Et pendant l'utilisation de vos équipements numériques, si possible, essayez de regarder le moins de vidéos, parce que c'est ça le pire pour l'environnement. Nous proposons une initiation à la soudure à l'étange. Ça veut dire souder des composants électroniques, des fils en cuivre. Il suffit d'utiliser un fer à souder, on peut ressouder le fil, et donc polluer moins et consommer moins. C'est l'objectif de la réparation, de montrer que les métiers manuels sont tout aussi importants que les métiers intellectuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada